... Aucun autre souverain n'a connu au même âge une réussite telle que celle de François Ier. Son règne fut le plus brillant et le plus créatif de l'histoire de France. Deux cultures exceptionnelles s'unirent, celle de la France gothique et de la Renaissance italienne. François Ier, assez tôt, a eu le sentiment que le roi de France devait s'intéresser aux arts et également aux lettres. Il va créer un univers de la peinture, de la littérature. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, François d'Angoulême fut élevé tel un prince de la Renaissance. Mais il était encore emprunt de l'esprit du Moyen-Âge. Lorsqu'il naît à Cognac en 1494, la France est encore sous influence gothique. Mais les nouveaux courants artistiques qui se développent depuis un siècle en Italie essaiment doucement vers le nord. Le père de François, Charles, comte d'Angoulême, meurt en 1497, suivi de près par le roi valois Charles VIII. Ainsi, le petit garçon, âgé de quatre ans, devient-il à son tour comte d'Angoulême et en tant que fils aîné de cette maison, branche de celle des Valois, il est désormais le premier prince de sang. Sans pouvoir en être certaine, sa mère, Louise de Savoie, voit en lui le nouveau roi de France. Avec sa fille, sœur de François, la célèbre poétesse Marguerite de Navarre, elles vont consacrer leur vie à sa réussite. Elles vont lui transmettre l'amour des arts et des lettres, ainsi qu'une grande curiosité intellectuelle. Mais comme tout garçon du début du XVIe siècle, le jeune prince a la tête pleine d'histoires de chevalerie, de conquête et d'honneur. L'Italie avait été au centre des préoccupations des rois précédents en matière de politique étrangère. Tout jeune, François s'imaginait en train de conquérir un jour ce pays, berceau du monde civilisé. A la mort de Louis XII, en 1515, il monte sur le trône et devient François Ier. Deux mois à peine après son couronnement, il franchit les Alpes et remporte une grande victoire militaire à Marignan, prenant ainsi le contrôle du duché de Milan, porte de l'Italie pour les Français. En 1519, pour asseoir sa réputation, François se porte candidat à la couronne impériale. Sa défaite au profit de Charles Quint, le Habsbourg récemment couronné qui gouverne l'Espagne, l'Autriche et quelques autres petits territoires voisins de la France, crée inévitablement une rivalité entre les deux monarques. Ce second épisode, consacré à la vie de François Ier, présente les quatre guerres qu'il mena tout au long de son règne. Il pratiquera toujours une politique indécise, si l'on accepte quelques éclairs de génie, et ne parviendra jamais à la gloire militaire qu'on lui prédisait. C'est sa passion pour la beauté, la connaissance et l'art de la Renaissance qui le conduiront à des succès d'un autre genre. Il restera célèbre comme mécène, car il a porté la culture française à un niveau sans précédent. C'est ainsi que s'est construite son image de roi de la Renaissance. Fin 1524, François a hâte de rompre avec la malchance. En 1520, il n'a pas réussi à s'allier avec Henri VIII d'Angleterre pour contrer l'empereur nouvellement élu, Charles Quint. En 1521, menant sa première guerre contre l'empereur, son manque d'expérience le conduit à la perte de Milan. Puis en 1522 et 1523, son manque de tact pousse le connétable de Bourbon à se ranger aux côtés de son ennemi. François Ier aborde la bataille de Pavie dans un esprit de revanche. Les Français ont été chassés du duché de Milan par les impériaux au cours des mois qui ont précédé la bataille. Et le roi veut revivre la grande aventure d'une victoire, comme Marignan en 1515, et reconquérir ainsi une terre dont il se considère le seigneur, la Lombardie. Il est clair qu'il manque d'alliés dans sa lutte contre l'empereur romain germanique, et il est impatient de reconquérir Milan. En octobre, il commence à préparer une nouvelle offensive. Ses conseillers tentent de l'en empêcher et le pressent de différer jusqu'au printemps. Mais François est là d'attendre. Il veut agir avant que ses adversaires ne se regroupent, après avoir levé le siège autour de Marseille. Le 17 octobre, le roi de France confie la régence à sa mère et franchit pour la deuxième fois les Alpes. Le 28 octobre, les Français entrent dans Milan par un côté, tandis que la coalition impériale la quitte par un autre et installe ses garnisons dans la ville toute proche de Pavie. François décide d'assiéger Pavie, initiative que les historiens qualifieront plus tard de maladresse. La plupart de ses généraux lui conseillent de se retirer dans Milan, pour l'hiver. Mais encore une fois, François ignore la voie de l'expérience. Il est convaincu que la garnison de Pavie, affamée, sera bientôt forcée de se rendre. Il sous-estime la capacité d'endurance de ses ennemis. Fin janvier, les armées impériales réunies, de Lannoy, vice-roi de Naples, et de Charles, connétable de Bourbon, commandées par le marquis de Pescara, sont en route vers Pavie. En février, les Français prennent position tout autour de Pavie et sécurisent les rives de la Vernavola, au sud de Mirabello. L'ennemi, lui, est posté sur l'autre rive. Les troupes campent dans la boue durant trois semaines, attendant que l'hôte fasse le premier pas. Lorsque Lannoy apprend le 20 février que Pavie ne va pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps, il comprend qu'il doit agir. Le 24 février, aux alentours de minuit, l'armée impériale se déplace vers le nord, en longeant la rive est de la Vernavola. Il va lui falloir presque toute la nuit pour creuser trois trous dans le mur du parc. À l'aube, trois colonnes de soldats pénètrent dans les brèches. Au lieu de rester à l'abri dans son campement, François Ier monte à l'assaut. À 8 heures, il se dirige avec ses hommes vers l'ennemi. Peut-être espère-t-il pouvoir colmater les brèches avant qu'elles n'aient laissé passer trop d'hommes. C'est une erreur. Le roi étant présent sur le front, ses soldats sont réduits au silence. Le roi n'a pas non plus prévu la présence des arquebusiers impériaux. Les Français se retrouvent soudain pris en embuscade, abattus l'un après l'autre par ces arquebusiers. L'armée française est aussi nombreuse que l'armée ennemie. Mais elle est éparpillée. Le beau-frère de François-Charles d'Alençon a planté son camp très loin du champ de bataille. Il ne recevra jamais les ordres du roi et ne le rejoindra jamais. Il finira par sonner la retraite sans avoir combattu. Les Français sont battus parce qu'ils sont pris par surprise. Leur artillerie n'est pas efficace parce que la cavalerie française charge devant les canons. Les espagnols, les fantassins espagnols, les arquebusiers espagnols attaquent et tuent à bout portant les chevaliers français qui sont enferrés les uns dans les autres, qui sont pris dans la pluie, dans le brouillard, dans un terrain tout à fait impraticable pour la cavalerie. Et finalement, c'est une hécatombe, une hécatombe sans précédent. Il faut revenir peut-être à un siècle avant, un siècle et demi avant, avec les grandes batailles de la guerre de Cent Ans pour trouver une hécatombe de la noblesse française aussi importante. L'armée dispersée de François Ier est vaincue. Et les morts sont innombrables. Les capitaines du roi, ses chambelans, ses amis d'enfance, les héros de Marignan, ainsi que les vieux maréchaux de Charles VIII. François a tué plusieurs officiers espagnols avant que son cheval ne soit abattu sous lui. Il a continué à se battre, à pied, avant d'être blessé et capturé. Il n'a accepté de rendre son épée qu'au comte de Lannoy, vice-roi de Naples, afin d'être sûr que l'épée royale soit reçue dignement. D'autres nobles français, parmi lesquels Anne de Montmorency et Henri d'Albray, roi de Navarre, ont également été capturés. Seul le duc d'Alençon, mari de Marguerite, a pu s'échapper. Il mourra peu après son retour en France. De honte, selon certains. François est immédiatement conduit à la forteresse de Pizzigetone, où il va rester trois mois. C'est de là qu'il écrit à sa mère la célèbre lettre, où il lui dit « J'écris, pour vous avertir comment se porte le ressort de mon infortune, de toute chose, ne m'est demeurée que l'honneur et la vie qui est sauve. » Le roi refuse les conditions humiliantes qui lui sont imposées par un messager de l'empereur. Henri d'Albray s'évade de prison et regagne la France. À la suite de cette évasion, le roi de France est transféré à Naples, dans une prison plus sûre. Il comprend que son seul espoir de recouvrer la liberté est de négocier un traité de paix avec Charles Quint. Il convainc l'Hannoy de l'emmener en Espagne et arrive en août à Madrid. François 1er reste en captivité pendant à peu près une année. Une première partie de captivité en Italie, tout à fait confortable. Ensuite, vers Barcelone où il sera même accueilli en prince. Il imposera les mains pour guérir les écrouelles. On l'acclamera. Et puis, arrivé à Madrid, pendant trois mois à peu près, là, ce sera quasiment un cul de basse fausse. Montmorency et Marguerite de Navarre avaient déjà été autorisés à entrer en négociation avec l'empereur romain germanique. L'obstacle principal restait la Bourgogne. Charles Quint insiste pour que François Lucette se duchait, mais celui-ci refuse obstinément. Les pourparlers de paix reprennent en octobre. Les conditions proposées par Marguerite sont de nouveau refusées par l'empereur et elle rentre en France. La ruse semble être la seule voie qui reste au roi de France s'il ne veut jamais échapper à sa prison. Il s'en rend compte et décide finalement de signer le traité tout en n'ayant aucune intention de le respecter. Le 15 décembre, il informe l'empereur qu'il accédera à toutes ses requêtes et le traité de Madrid est signé le mois suivant. Finalement, c'est la France ou le roi de France et les diplomates français qui vont craquer, les premiers, qui vont considérer qu'il est plus important de faire revenir le roi en France fussent au prix d'une promesse bourguignonne que de le laisser dans le royaume et je précise, car ce n'est pas sans importance pour la suite, François Ier signe la veille de la signature du traité officiel une protestation considérant qu'on lui a arraché son consentement sous la contrainte et donc que ce qu'il va signer le lendemain n'est pas légitime, n'est pas légal et n'est pas valable. François promet de renoncer à la Bourgogne, la Flandre et l'Artois et également à l'Italie. Henri d'Albray doit lui renoncer à la Navarre espagnole et restituer le patrimoine du connétable de Bourbon et de ses partisans. Enfin, il livre en otage à Charles V son fils aîné, le dauphin François et son cadet Henri d'Orléans jusqu'à la ratification du traité par le Parlement. Il doit également épouser la sœur de l'empereur et Léonore d'Autriche. Le 15 mars 1526, après un an de captivité, François Ier retrouve sa liberté. Ce conflit fut appelé la guerre de quatre ans. Ce fut une période d'invasions, de souffrances, de larmes, de lourds impôts et d'innombrables pertes humaines. Le retour du roi en 1526 est comme un second couronnement. Tant de nobles ont disparu à Pavie qu'il faut nommer d'urgence des responsables au poste vacant à la cour. Une des premières préoccupations du roi et de son conseil est également de se soustraire aux conditions inacceptables du traité de Madrid, tout en ramenant sains et saufs les deux enfants royaux. Alors, François Ier a eu, mon Dieu, un nombre incalculable de maîtresses, madame de Pisseleu, madame de Châteaubriand, la belle ferronnière, évidemment, celle d'ailleurs, je crois, tout le monde le dit, qui lui a donné la dernière des maladies parce qu'il a souffert d'une bonne galanterie, François Ier, avant de mourir. Elle était malade jusqu'au dernier degré, la belle ferronnière. Et puis également, madame de Toury qui habitait du côté de Chambord et c'est pour elle qu'il est allé construire d'ailleurs tout à côté de chez elle le château de Chambord. Sa première épouse étant décédée et la nouvelle n'étant pas encore arrivée, le roi rencontre celle qui sera la plus aimée et la plus influente de toutes ses maîtresses, Anne de Pisseleu-Délie. Elle n'a que 18 ans, c'est une jolie blonde, sensible, qui a un vrai goût pour l'art. Louise de Savoie et Marguerite de Navarre lui portent une grande estime et la présentent au roi. La guerre de 4 ans a laissé le domaine de l'arrange à chair. Tous les fonds disponibles devaient être affectés aux troupes et aux munitions. Contrairement à ce qui s'était produit après Marignan, on a vu peu de peintres italiens à la Cour de France. Peu d'acquisitions importantes ont été réalisées. L'école grecque, fondée à Milan par François Ier, entreprise qu'il espérait et bien réédité en France, a pris fin en 1522 avec la perte du duché. La construction de Chambord a été complètement arrêtée et aucun nouveau projet n'a vu le jour. Dès son retour, le roi reprend les travaux de construction. L'édification de Chambord se poursuit, mais la cour n'est plus fixée dans la vallée de la Loire. A son retour de Madrid, le roi la déplace à Paris. Après le retour du roi d'Espagne en 1526, une fois libérée, le roi va tenter de se rapprocher de la population parisienne en particulier, dont il a besoin sur le plan financier en particulier. Il va s'installer en Ile-de-France, redonner au Louvre le statut de château royal et il va également mener des opérations de communication politique, si on peut appeler ça comme ça, en poursuivant notamment des grands financiers que l'on va juger pour mauvais comportement, pour concussion. Un lit de justice, session particulière du Parlement en présence du roi, se tient au palais royal en juillet 1526. Son but ? Dénoncer les graves erreurs faites par le Parlement pendant la captivité du roi. François fait publier un édit audacieux par lequel il interdit aux juristes d'interférer dans les affaires d'État autres que la justice. Dans son ensemble, le domaine de compétence du souverain est renforcé et même élargi dans plusieurs directions. Il est en cela habilement secondé par un chancelier d'une grande fermeté, le cardinal Antoine Duprat. François Ier laissera sans aucun doute une France plus unique que lorsqu'il est monté sur le trône. L'instauration de la règle absolue se fera très progressivement. Le règne de François se terminera dans ce qu'on pourrait appeler un absolutisme limité. Charles Quint le pressant de ratifier enfin la paix, François est forcé de faire un geste. Il confie à l'émissaire espagnol un message indiquant qu'il refuse de céder la Bourgogne. À Rome, au même moment, Jules de Médicis succède à Léon X et devient pape sous le nom de Clément VII. Choqué par la défaite de la France en Italie en 1525, il entreprend d'organiser, avec l'accord de la République de Venise, une coalition pour expulser Charles Quint d'Italie. François Ier et les Français ont été écrasés par les impériaux à Paville en 1525. Au cours des mois qui suivent, c'est la mère du roi, Louise de Savoie, qui tente de redonner au royaume de France un statut de grande puissance à l'échelle européenne. Pour ce faire, elle va réussir à négocier une alliance, une grande alliance qu'on appelle la Ligue de Cognac avec le pape Clément VII et avec d'autres princes, italiens en particulier, pour combattre les impériaux. François Ier est impatient de voir les Italiens agresser l'empereur. Mais à ce stade, il n'est pas en mesure de participer directement à l'opération. Il espère encore obtenir de Charles Quint, par la voie diplomatique, la libération de ses fils à des conditions raisonnables. Le roi de France rejoint la Ligue. Il promet le soutien de son pays, mais cache qu'il n'a pas l'intention d'honorer cette promesse. En juin 1526, la Ligue de Cognac est signée par la France, Milan, Venise, Florence et la Papauté. L'Angleterre refuse de s'y joindre. La première offensive militaire des membres italiens échoue à Lodi, ce qui permet aux troupes impériales de s'emparer de Milan. Le pape vacille, mais François Ier lui promet son alliance et le soutien des troupes françaises. Celles-ci n'arriveront jamais et la Ligue subira de nombreuses défaites. Les troupes impériales montrent également des signes de faiblesse. Charles Quint n'a pas les fonds nécessaires pour payer très longtemps ses armées. Ses hommes ont froid, faim et se révoltent. Au printemps, les Lanknés, mercenaires allemands et une armée espagnole sous le commandement du connétable de Bourbon sont dans un état de mutinerie permanent. Les deux armées fusionnent et commencent à marcher sur la capitale italienne au cri de piller ou payer. Rien ne peut plus les arrêter. Elles contournent Florence et arrivent très vite à Rome, bien décidées à obtenir leur dû. Le 6 mai, débute le sac de Rome. Lorsque le connétable de Bourbon, qui avait pourtant combattu aux côtés de François Ier à Marignan en 1515, il a trahi le roi ensuite, il a fait François prisonnier à Pavie et après Pavie, il descend vers Rome et il va piller Rome. Et c'est la catastrophe. Le connétable Charles de Bourbon est tué dans la bataille, mais ses troupes envahissent la ville, saccagent la ville éternelle. Et pendant pratiquement un an, des soudars vont aller et venir dans la ville, ravageant les églises, les sanctuaires, s'emparant des objets précieux. C'est un événement sans précédent. C'est peut-être l'événement le plus important du XVIe siècle. Il marque une victoire décisive du Saint-Empire romain germanique dans le conflit qui oppose Charles Quint à la Ligue de Cognac, ainsi que l'entrée en guerre de l'Angleterre. Le pape, s'abstenant désormais de jouer aucun rôle dans cette partie, la France doit adopter une nouvelle stratégie pour négocier au mieux la libération des petits princes. Un traité franco-anglais est signé en août et François Ier envoie le maréchal Lautrec de l'autre côté des Alpes pour attaquer la Lombardie. Les deux pays déclarent officiellement la guerre à Charles Quint quatre mois plus tard. L'Empereur est si furieux qu'il fait durcir les conditions de détention des deux enfants. En Italie, l'armée française subit défaite sur défaite. En 1529, le roi de France a perdu l'espoir de reconquérir l'Italie. La débâcle française , conduit le pape Clément VII à s'allier à l'Empereur Charles Quint. Au nom de François Ier, Louise de Savoie se rapproche de sa belle-sœur, Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint pour répondre aux besoins de paix. L'Empereur aussi est très ouvert à l'idée de conclure une trêve. Les deux dames finissent par se rencontrer dans une ville frontalière de Cambrai où elles vont négocier ce qui est appelé la paix des dames. On a été obligés de faire intervenir ces dames tout simplement parce que les relations personnelles entre le roi et l'Empereur s'étaient tellement envenimées qu'il était souhaitable de passer par des personnages féminins apaisants proches des princes mais extérieurs pour parvenir à ce règlement. Cette paix des dames a une clause essentielle qui renverse si j'ose dire ce qui s'était passé à Madrid en 1526. L'Empereur accepte de renoncer à la Bourgogne moyennant quoi le roi de France s'engage à lui verser une considérable rançon de 2 millions d'écudors au soleil. Le traité de Cambrai révision du traité de Madrid est signé en août 1529. Certains paragraphes sont assez humiliants pour le roi de France mais en même temps deux points le satisfont. il conserve la Bourgogne et peut retrouver ses fils en échange d'une rançon. Les garçons alors âgés de 12 et 11 ans ne regagneront la France qu'en juin 1530 après 4 ans de captivité. François se rend compte qu'il a échoué en tant que chef de guerre et qu'il est à l'origine des grandes souffrances subies par son peuple et ses propres enfants. Louise de Savoie meurt en 1531 peu de temps après avoir terminé son rôle de conciliatrice. Elle est inhumée à Saint-Denis avec tous les honneurs dus à son rang. Son fils, trop bouleversé par son chagrin, ne put assister à la cérémonie. Jusqu'à présent, ces affrontements contre Charles Quint n'ont apporté à François Ier qu'humiliation et souffrance. On aurait pu croire que ses expériences l'amèneraient à changer de voie mais il va encore se lancer dans deux guerres contre son ennemi juré. Pour rivaliser avec l'Empire des Habsbourg, le roi de France ne va pas seulement recourir aux armes. Il veut mettre un frein à la conquête du Nouveau Monde par la couronne d'Espagne et devient ainsi le premier monarque français à se lancer officiellement dans l'exploration de l'Amérique. Alors évidemment, François Ier a une grande idée en tête toujours, c'est une idée principale, c'est essayer d'être meilleur que l'Espagne. Et pour cela, il se lance dans l'exploration, c'est-à-dire qu'il embauche des explorateurs. On songe à Jacques Cartier qui part de Saint-Malo pour découvrir le Canada. On songe à Verrazano qui part de Dieppe pour aller mettre les pieds dans ce qui sera New York prochainement. Et tout un tas de navigateurs qui vont longer les côtes du Brésil. Il veut marquer son empreinte dans ce qui sera les territoires nouveaux et essayer de supplanter une fois de plus l'Espagne. En 1524 et 1527, l'Italien Giovanni da Verrazano est missionné pour explorer la côte atlantique de l'Amérique du Nord entre la Floride et la Terre-Neuve. Toujours à la recherche d'or et de matières précieuses, le roi de France donne l'ordre à Jacques Cartier et plus tard à Jean-François de Roberval de s'enfoncer dans les terres d'Amérique du Nord à partir de 1534. Cartier revendique pour la France ce qui est aujourd'hui le Canada, met un coup d'arrêt à l'avance espagnole et prépare les succès futurs de Champlain au XVIIe siècle. Cartier entreprend trois voyages de 1534 à 1541, mais les résultats sont décevants. Jacques Cartier noue des alliances avec les peuples de la vallée du Saint-Laurent mais il ne trouve pas ce pour quoi il était parti, c'est-à-dire des matières précieuses, de l'or, des diamants. Il y a une forme de déception, il ne faut pas le cacher à la cour de François Ier. La flotte française entre en contact avec l'Empire ottoman, ce qui lui permet de développer ses échanges commerciaux en Méditerranée. Après l'échec de la Ligue, François voit en Soliman le Magnifique un allié potentiel contre le Saint-Empire romain germanique. L'attrait de l'Italie est tellement grand pour le roi très chrétien qu'il est prêt à collaborer avec les infidèles et il justifie cette alliance par ses mots. Si les loups me viennent attaquer chez moi, il m'est bien permis d'appeler les chiens pour les chasser. A l'époque de la paix des dames, François est âgé de 35 ans et s'apprête à aborder sa période la plus créative. plus jeune, il avait englouti des sommes considérables dans ses projets de construction. Il avait poursuivi les travaux de ses prédécesseurs au château d'Amboise et démarré la rénovation du château de Blois. Il avait également entamé la construction du magnifique château de Chambord, inspiré par la Renaissance italienne et peut-être conçu par Léonard de Vinci. Après sa captivité, il fait de Paris le nouveau foyer de sa cour. De ce fait, les années 1530 voient les nouveaux chantiers se déplacer de la Loire vers Paris et l'Île-de-France. À Paris, le roi loge dans plusieurs palais dont aucun n'a été créé par lui. Il en arrive à détester l'hôtel des Tournelles près de la Bastille à l'emplacement actuel de la place des Vosges. À partir de 1534, la cour restera au Louvre. Pour les occasions importantes, François installe son trône de l'autre côté du fleuve, sur l'île de la Cité, dans la grande salle gothique du Palais Royal. Il y a eu toute la période château de la Loire, Chambord, etc. Et puis, dans la deuxième partie de son règne, il se rapproche de Paris. On le sait. Et à Paris, il décide de faire des grands travaux. Il décide de faire abattre les fortifications de Philippe Auguste, la grande tour de Philippe Auguste et de faire construire. Il lance les premiers sous-bassements du Louvre. Alors il fait appel à des architectes merveilleux comme Pierre Lescaux et ces gens-là vont commencer le grand chantier du Louvre. À l'origine du XIIe siècle, le Louvre avait été conçu comme une forteresse à la périphérie de la ville. François va y apporter de nombreux changements. Il crée une cour et fait entrer la lumière dans les appartements en démolissant le grand donjon médiéval. Il faut attendre la fin de son règne pour que Pierre Lescaux abatte l'aile ouest du vieux Louvre et commence l'édification du Nouveau. Le roi meurt quelques mois après en avoir approuvé les plans. Henri II et son épouse Catherine de Médicis les feront exécuter tout en apportant quelques modifications. La cour carrée, par exemple, est quatre fois plus grande que prévue. François Ier décide de s'installer en Ile-de-France dans les années 1520. Il n'ira beaucoup moins dans la vallée de la Loire. En Ile-de-France, il y a le Louvre, il y a d'autres châteaux près de Paris et puis il y a Fontainebleau. Fontainebleau, il y a une vieille résidence royale que le roi décide de transformer. Pourquoi ? Parce que c'est au milieu d'une forêt tout à fait gigantesque où le roi peut s'adonner à sa passion qui est la chasse. C'est une demeure de plaisance, une demeure d'été si l'on peut dire et le roi va faire transformer le château dans les années 1530 pour lui donner l'aspect d'un palais renaissant. Mais c'est une construction, il faut bien le dire, qui reste un peu de briques et de brocs et qui n'a pas grand-chose à voir avec les grands palais italiens de la même époque. François passe beaucoup de temps au Louvre. Il se rend régulièrement à Saint-Germain-en-Laye et Villers-Cotterêts mais c'est à Fontainebleau qu'il se plaît à trouver refuge. On raconte qu'un chien du nom de Bleau s'étant égaré, il découvrait une fontaine inconnue jusque-là et c'est ainsi qu'on appela l'endroit Fontainebleau. Le lieu facile d'accès depuis Paris plaît beaucoup au roi. Situé à côté d'un magnifique lac et au cœur de la forêt, le château est un ancien pavillon de chasse royale. Une épaisse muraille médiévale entoure une cour en ovale et un grand donjon carré. La reconstruction et l'expansion de Fontainebleau est l'un des projets les plus importants de François 1er. La réhabilitation commence en 1527 et se poursuivra jusqu'à la mort du souverain qui parlait de ce château en disant tout simplement « Chez moi ». François 1er est enchanté par Fontainebleau. C'est un vieux château médiéval. Il se dit également, comme il l'avait fait pour le château de Philippe Auguste à Paris pour en faire le Louvre, il se dit « Je veux en faire un merveilleux château renaissance ». Pourquoi ? Parce que ce n'est pas très loin des temples où il y avait d'ailleurs sa belle maîtresse qui habitait là. il faut toujours qu'il y ait une maîtresse dans les environs de François 1er. Et ensuite, il veut en faire mieux qu'un château de la Loire. Et il réussit d'ailleurs puisqu'il va faire une véritable école de peinture, école de sculpture. Il va créer un univers de la peinture, de la littérature. Il va créer une bibliothèque à Fontainebleau. Fontainebleau est devenu le centre du monde à cette époque-là. Dès les premiers jours de son règne, François n'a eu de cesse d'attirer à sa cour les artistes de la Renaissance et les érudits férus de Nouvelle Science. Il avait lancé des émissaires pour acquérir les peintures, sculptures et manuscrits exceptionnels qui viendraient enrichir ses collections, engager Léonard de Vinci et Andrea del Sarto à acheter des œuvres de Raphaël et de Michel-Ange. À partir de 1531, deux artistes italiens, Rosso et le Primaticce, travaillent aux côtés d'artisans français à la décoration intérieure du château en adaptant le magnifique du maniérisme italien à la sensibilité française. On voit défiler des petits et de grands peintres, sculpteurs, mosaïstes et graveurs. Cette rencontre du maniérisme italien et du mécénat français autour de Fontainebleau produit un style d'une grande élégance qui mènera à la formation de la première école de Fontainebleau. La galerie François 1er où a survécu le travail de Rosso a malgré tout été beaucoup modifiée au cours des siècles. Le Primaticce a décoré un grand nombre de chambres à coucher, mais il n'en reste pas grand-chose. Le roi remplit sa demeure en chantresse de ses biens les plus précieux. C'est là qu'il accroche les Léonard de Vinci, les Raphaël, les Delsarto acquis depuis le début de son règne. Par la suite, les sculptures rejoignent les tableaux de sa collection. C'est également en 1540 que l'orfèvre et sculpteur Benvenuto Cellini, qui avait cherché à attirer l'attention du monarque par ses créations sans égales, reçoit le titre d'orfèvre officiel du roi. Sa célèbre salière et la nymphe de Fontainebleau sont les deux œuvres qui ont survécu au temps. Quand on lui montra la salière, le roi poussa une exclamation de surprise et ne put se lasser de l'admirer. La collection royale comprenait également des tapisseries. Le roi en possédait plus de 200. Certaines avaient été fabriquées en France, mais pour la plupart elles venaient de Bruxelles et d'Anvers. Dans ces galeries avec ces fresques en toile de fond, le roi affiche ses trésors avec une grande fierté. Fontainebleau devient un lieu de culture exceptionnelle qui attire toute l'Europe. On en parle même comme d'une seconde Rome. S'il se consacre à bâtir certains des plus beaux édifices au monde et à développer ses collections d'œuvres d'art, le roi n'oublie pas de cultiver son image de protecteur des lettres. Il sera même surnommé père et restaurateur des lettres. Dans la famille de François 1er, on était culturel, on était de fin lettré et lui va être un fin lettré. Il va toujours s'entourer de poètes, d'écrivains. On songe par exemple à Clément Marot qui était son petit préféré. Clément Marot qui a d'ailleurs été blessé lors de la fameuse bataille de Pavie et on songe aussi à Guillaume Budé à qui il donne les pleins pouvoirs. Il lui donne les pleins pouvoirs à tel point que Guillaume Budé va avoir l'ambition et va réussir à réaliser la création d'une bibliothèque royale qui deviendra la bibliothèque nationale et d'un collège qui sera le Collège de France. En 1530, il déménage la bibliothèque royale de Blois à Fontainebleau et la fait installer au-dessus de sa galerie bien-aimée. La même année, il fonde le Collège des lecteurs royaux qui deviendra plus tard le Collège de France. Celui-ci brise le monopole de l'enseignement supérieur exercé par la Sorbonne et l'on y voit souvent dans la salle de lecture François Ier et Marguerite de Navarre. Comme en matière d'art, le roi élargit sa collection en envoyant des émissaires à l'étranger à la recherche de livres et de manuscrits rares. En 1537, il signe l'ordonnance de Montpellier instaurant ainsi le dépôt légal qui oblige tout éditeur à remettre à la bibliothèque royale un exemplaire de chaque œuvre. Le roi de France désireux de faire de sa cour un centre d'études invite plusieurs poètes et savants humanistes dont il devient proche. Selon la vision humaniste, la beauté est le reflet de la nature divine parfaite. C'est ainsi que l'on voit naître des créations qui dépassent les thèmes religieux. François Ier soutient également nombre de grands écrivains comme le poète Clément Marot ou l'incomparable François Rabelais. Lui-même écrit des poèmes. Sa sœur Marguerite de Navarre est un poète de talent dont les œuvres ont traversé le temps. François Ier assez tôt a eu le sentiment que le roi de France devait s'intéresser aux arts et également aux lettres. Il est encouragé dans cette voie par sa sœur Marguerite qui s'intéresse à la littérature qui est elle-même une femme écrivain et le roi va donner sa protection à un certain nombre d'auteurs, un certain nombre d'humanistes y compris à certains qui sont sur le plan religieux un peu protestants. On pense notamment à Louis de Berquin qui traduit Erasme et le roi va en particulier encourager le retour aux langues anciennes, à l'étude du grec, à l'étude du latin et c'est dans cet esprit qu'il va créer ce qu'on appelle le collège royal, ancêtre du collège de France où l'on va donner des charges de professeurs à un certain nombre de grands savants. Ce courant novateur est accompagné d'un nouveau danger. Ce sont les écrits de savants humanistes chrétiens qui ont appuyé les demandes de réformes de l'Église au début du XVIe siècle. Certains érudits comme le prêtre hollandais Erasme ont étudié les Bibles anciennes écrites en hébreu et en grec et constataient que le sens originel avait été perdu dans la traduction. Erasme et d'autres comme l'allemand Martin Luther désiraient seulement que l'on réforme l'Église catholique et non qu'elle se divise. Mais leur remise en cause des textes bibliques et leur critique de la corruption contribuent à alimenter un mouvement qui débouchera sur la réforme. Au début, sous l'influence de sa sœur Marguerite, François se montre tolérant vers ce nouveau courant et le considère même utile politiquement car il a entraîné de nombreux princes allemands à se retourner contre Charles Quint, son ennemi de toujours. Lorsqu'il voit certains de ses amis persécutés pour avoir diffusé des idées jugées subversives, il prend leur défense. Mais le Parlement et la Sorbonne poursuivent sans relâche la mission qu'ils se sont donnée de débarrasser la France des hérétiques. Dans les années 1520, il faut bien prendre conscience du fait que l'Europe est en combustion sur le plan religieux et que la papauté est en but à une sorte de schisme qui est le schisme luthérien et le roi de France va évoluer dans ses relations avec les lettrés, avec les savants et aussi avec les réformateurs religieux en fonction de ses relations avec la papauté. L'influence de Marguerite de Navarre sur son frère, aussi grande qu'elle soit, ne peut l'emporter face à ce qu'on a appelé l'affaire des placards et à la répression qui suit. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, des protestants placardent dans Paris et d'autres grandes villes de France des proclamations contre la messe. On en trouva même, dit-on, sur la porte de la chambre du roi et dans la boîte où il gardait son mouchoir. François Ier ne peut que revoir sa position vis-à-vis des protestants. En 1539, des mesures sévères sont prises à l'encontre des hérétiques. Les protestants sont emprisonnés, voire exécutés en application de l'édit de Fontainebleau signé en 1540. Elles se poursuivront durant tout son règne. La mort de François Ier Francesco II Maria Forza, duc de Milan en 1535, offre à François Ier un prétexte pour partir de nouveau en guerre. Tout au long de son règne, François Ier a rêvé d'être définitivement duc de Milan. En 1515, il a conquis le duché, puis il l'a perdu au début des années 1520 et au cours des années suivantes, il n'a eu de cesse de mener des campagnes pour y retourner, même s'il ne faisait plus la guerre forcément lui-même. En 1536, les opérations reprennent quand François Ier se rend compte que Charles Quint n'a absolument pas l'intention de lui laisser le Milané, alors que le dernier duc de Milan de la famille Sforza est mort. La guerre reprend donc en 1536 et le roi s'empare de la Savoie et du Piémont qui forment un petit état de part et d'autre des Alpes, mais il ne parviendra jamais à s'emparer finalement du Milané. Durant la guerre d'Italie de 1536-38, il avait envahi le duché de Savoie pour pousser Charles Quint à lui rendre Milan. L'empereur en avait été si irrité qu'il avait défié le roi de France en un combat personnel. Mais cette fois, après la leçon de la bataille de Pavie, François attend que son adversaire fasse le premier pas. La stratégie de l'empereur romain germanique est d'attaquer au nord, en Picardie, et au sud, en Provence. François fait sortir de sa retraite son vieil ami, Anne de Montmorency, dont l'expérience de diplomate et d'amiral est reconnue par tous. Et il lui confie la direction des armées. Charles Quint envahit Marseille, mais malgré de lourdes pertes, Anne de Montmorency résiste au siège. L'année suivante, il combat les hommes du Saint-Empire, parvient à un statu quo en Picardie, puis passe à la guerre contre l'Italie. Mais son action n'est guère concluante. François Ier ne parvient pas à reconquérir Milan, mais il s'empare d'une grande partie des terres du duc de Savoie, alliée de Charles Quint. Une trêve est alors signée. Le roi récompense Anne de Montmorency en le faisant en 1538, connétable de France, après quoi, dit-on, le roi prenait son conseil sur toute chose. Le roi n'avait pas eu d'enfant de sa deuxième femme, Eléonore. La première, Claude de France, fille de Louis XII, lui en avait donné sept avant de mourir en 1524. La première née, Louise, était morte bébé et Charlotte disparaît à l'âge de 8 ans, la même année que sa mère. Son premier fils, François, est le dauphin de France. Avec son frère d'un an, son cadet, Henri, ils ont enduré de longues années de prison. En 1533, François Ier propose d'unir son second fils à la nièce du pape, la jeune Catherine de Médicis. Il s'agit pour lui de se rapprocher de Clément VII pour le rallier contre l'empereur Charles. Mais le pape Clément meurt dans l'année et son successeur noue une alliance avec l'empereur, rendant l'union valois-médicis sans aucun intérêt politique pour la France. Deux ans plus tard, le dauphin François meurt subitement. Henri devient donc le nouveau dauphin. Il arrange ensuite le mariage de sa fille Madeleine, âgée de 16 ans avec Jacques V d'Ecosse, mais elle meurt quelques mois plus tard à Édimbourg dans les bras de son mari. Il ne lui reste que sa plus jeune fille, la princesse Marguerite. Ils ne peuvent succéder à un roi de France que des mâles, donc que des garçons. François Ier a eu trois fils de son premier mariage avec Claude de France, la fille d'Anne de Bretagne, mais malheureusement pour lui, deux de ses fils sont déjà morts au moment où lui-même décède en 1547. L'aîné François est mort en 1536 et le plus jeune, le Benjamin Charles en 1545. Reste le cadet, Henri, qui va devenir le roi Henri II, qui est d'ailleurs un fils avec lequel les relations de François Ier ont été assez difficiles dans la dernière décennie du règne. C'est probablement avec Henri que les relations de François, avec son fils Henri, que les relations de François Ier étaient les moins favorables, mais il n'empêche que c'est lui qui lui succède. Montmorency avait prôné une politique de paix, mais en 1542, on repart en guerre. Durant sa brève alliance avec Charles Quint, François avait fait très attention de ne pas mettre en péril son amitié avec le sultan Soliman. Dans ce moment critique de la diplomatie européenne, François Ier parvient à un accord avec l'empereur ottoman contre l'empereur romain germanique. Cette alliance est la première alliance diplomatique non idéologique entre un royaume chrétien et un empire non chrétien. Le fait que les chrétiens se battent aux côtés des Turcs contre les chrétiens provoque un immense scandale en Europe et met dans l'embarras le souverain français. L'un des événements diplomatiques les plus intéressants, les plus surprenants peut-être du 1er-16e siècle, c'est l'alliance passée entre François Ier, roi de France, roi très chrétien, et le sultan Soliman qui se considère comme le seul empereur finalement en Europe qui est le prince le plus puissant du monde à cette époque et qui est à la tête d'un État immense, un État dont la religion officielle est la religion musulmane. Et cette alliance contre nature pourrait-on dire entre le roi très chrétien défenseur de l'église de Rome et le sultan Soliman advient vers 1536. C'est d'abord une sorte d'alliance commerciale en réalité qui va ensuite avoir des conséquences militaires François Ier est obsédé, il le sera jusqu'à la fin de ses jours par Milan, par les États italiens. Bien. Et il se dit comment faire ? Eh bien, il a tout simplement l'idée de se mettre d'accord avec les Turcs. C'est-à-dire que les Turcs, à ce moment-là, caressaient le rêve d'aller en Hongrie. Il ne dit rien, il les laisse faire, il ne réagit pas, évidemment Charles Quint n'est pas content puisqu'ils arrivent jusque dans les faubourgs de Vienne, les Turcs. On sait d'ailleurs que le croissant turc à Vienne et les Viennoiseries comme les croissants du même nom viennent de cette période-là. Et François Ier se frotte les mains et il se met d'accord avec Soliman, il le laisse envahir la Hongrie quitte à faire appel à ses services ensuite contre Charles Quint. La guerre reprend donc en 1542. François Ier a maintenant pour allier Soliman Ier et Charles Quint encore une fois Henri VIII. Malgré la prise de Nice par la flotte franco-ottomane, les Français restent incapables d'avancer tandis que l'invasion menée par Charles lui-même dans le nord de la France remporte un certain succès avant qu'il n'abandonne la partie et qu'une nouvelle paix soit conclue en 1544. Selon le traité de Crépy, François pense que son troisième fils, Charles, sera bientôt marié à la nièce de l'empereur et se verra alors offrir mille ans. Mais celui-ci meurt prématurément. Les termes du traité deviennent nulles et la perte de son fils préféré laisse le roi inconsolable. Au cours des cinq dernières années de sa vie, le roi lutte contre la maladie. Entre les crises, il continue à montrer une vigueur extraordinaire. Voyage dans différentes parties du royaume, chasse dès qu'il peut, parfois depuis sa litière. Le 28 janvier 1547, la nouvelle de la mort d'Henri VIII touche le roi de France. En mars, tandis qu'il se rend à Paris pour assister à un service à sa mémoire en Notre-Dame, il est arrêté par la maladie au château de Rambouillet. Le 20 mars, se sentant mourir, il appelle les deux enfants qui lui restent à son chevet. Plusieurs fois dans la semaine qui suit, il bénira Henri et lui donnera ses dernières instructions. François Ier meurt le 31 mars 1547 à l'âge de 52 ans. A l'âge de 20 ans, François Ier montrait des talents prometteurs de diplomates et de chefs militaires. Mais la montée en puissance de Charles Quint fit pencher l'équilibre en sa faveur et le roi de France ne parvint pas à s'adapter. Ses rêves d'expansion coûteront cher à son pays tant aimé. Sa campagne pour être élu empereur en 1519, l'extravagant camp du Drador en 1520, les années de guerre en Italie et la rançon prévue par le traité de Cambrai entraîneront la levée d'impôts drastiques et laisseront sur les champs de bataille les meilleurs soldats de France. Pourtant, François Ier ne lâchera pas son rêve d'Italie. Il montrera la même instabilité dans sa politique à l'égard de la religion. Tolérant envers la réforme durant les premières années de son règne, il finira par laisser le champ libre à la répression. Les persécutions contre les protestants conduiront la France dans une guerre civile qui dévastera le pays pendant des années. Son règne n'aura pas connu l'agitation populaire emblématique de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Peut-être parce que, de son temps, l'économie rurale du pays a retrouvé son élan vers 1450. Mais au milieu de son règne, pourtant, on commença à voir se développer des signes d'instabilité. L'agriculture ne parvenait pas à combler les besoins d'une population croissante. L'inflation plongeait de plus en plus de gens dans la pauvreté. Le chômage et la criminalité allaient en augmentant et la couronne devaient bientôt faire face à la faillite à cause des dépenses de guerre. Mais le règne de François Ier paraît pourtant d'une importance capitale. Des changements fondamentaux ont pu s'opérer dans les domaines de l'administration, de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la religion, des explorations et surtout de la culture. Pour certains, aucun souverain depuis Charlemagne n'avait eu une influence plus grande sur la civilisation de la France. François Ier n'est pas connu pour ses rêves héroïques datant du Moyen-Âge mais pour la vie intellectuelle et artistique de sa cour. Sa grandeur réside dans son rôle de mécène de la Renaissance française. Lorsqu'il naquit en 1494, la France était encore gothique. Lorsqu'il est mort en 1547, la Renaissance française était proche d'atteindre son apogée. Il avait réalisé là un exploit. Peu de règnes ont laissé un héritage culturel aussi marquant. Aucune époque n'a davantage vénéré l'étude que la Renaissance. Les érudits s'efforçaient alors de redécouvrir la sagesse perdue de l'Antiquité en revisitant de manière approfondie l'art et la littérature de la Grèce et de Rome. Et aucun roi ne s'est senti aussi proche de la période antique. Elle tique. « Sous-titrage » Sous-titrage FR ?